Il me faut le micro et le sang. C'est bon, on laisse comme ça ? Oui, vas-y, dépasse-toi de mettre le micro et le sang. Je te mets le piquant en fond comme ça, ici. C'est bon ? C'est bon. Ok. Ça fait un petit moment que je n'ai pas écrit, et donc, quand on n'écrit pas, on relit ce qu'on a fait. Et alors que j'étais en train de relire les premières pages de mon nouveau roman, je me suis demandé si c'était pas de la merde. Et puis, je vais vous proposer d'évaluer avec moi, là, en live, est-ce que vous avez le syndrome de l'imposteur ? Et c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Au syndrome de l'imposteur. Au syndrome de l'imposteur. Quelque chose qui me frappe à chaque fois avec ce syndrome de l'imposteur, c'est qu'en général, les gens qui en parlent, eh bien, ce sont des auteurs qui sont plutôt mauvais, que ce soit au niveau de la littérature ou des réalisateurs. C'est souvent sur des plateaux télé type quotidien qui me disent « Moi, ça fait longtemps que je me bats avec le syndrome de l'imposteur, et puis, voilà, je me suis dit qu'il fallait que je fasse preuve de confiance, finalement, et que j'apprenne à oublier cette petite voix, ce petit tyran intérieur qui... » Etc, etc. Et donc, moi, le message que j'ai envie de porter avec cette vidéo, c'est qu'au contraire, je pense qu'il faut écouter ce syndrome de l'imposteur. Je pense qu'il faut écouter ce tyran. Je pense qu'il faut écouter cette brute qui nous dit des saloperies à chaque fois qu'on fait quelque chose, que ce soit de l'art ou un travail, mais en tout cas, c'est plutôt généralement dans le domaine de l'art qu'on mentionne ce syndrome de l'imposteur. C'est rarement pour la cuisine, par exemple. Bref, qu'il faut l'écouter, et non pas l'évacuer comme ça en se disant « Ah oui, c'est parce que j'ai pas assez confiance à moi, ah oui, c'est parce que toute ma vie, on m'a dit que je ne méritais pas ci, que je ne méritais pas ça. » En plus, souvent, les gens qui disent ça, c'est des enfants d'eux, donc double syndrome de l'imposteur à écouter. On va essayer aujourd'hui de détailler ce syndrome de l'imposteur. Alors, le syndrome de l'imposteur, ce n'est pas... En tout cas, il ne me semble pas que c'est un concept scientifique. C'est plutôt un concept qui appartient à tout ce qui est de l'ordre du développement personnel, de la psychologie positive. Et donc, ce serait une critique interne que les gens se font quand ils ne se sentent pas légitimes dans leur position. Pourquoi ils ne se sentent pas légitimes ? Comme je disais, parfois, c'est des enfants d'eux, donc ils ont l'impression de devoir travailler deux fois plus pour prouver leur valeur. Enfin, c'est souvent le genre de discours auquel on est confronté. Mais aussi, ce sont des gens qui, souvent... Donc, ça va de pair avec cette histoire de confiance en soi. Confiance en soi, c'est un des concepts... Enfin, c'est un des mots marchands les plus utilisés dans le développement personnel. Parce que, finalement, c'est quelque chose qui nous touche tous. C'est vrai qu'à des degrés divers, on est toujours amené à se questionner sur nos capacités, sur nos qualités, sur notre talent, dans un domaine, dans l'autre. Bref, c'est une question qui surgit assez souvent dans nos esprits. Et donc, si c'est quelque chose qui touche une grande part de la population, c'est aussi une grande part de marché. Donc, on va souvent... Enfin, en tout cas, la psychologie positive et le développement personnel vont souvent mettre en valeur ce type de... J'ai envie de dire d'arguments marketing, presque, que tel livre va pouvoir aider à renforcer la confiance en soi. Et le syndrome de l'imposteur est vu comme un obstacle à cette confiance en soi. Comme je disais, il est souvent personnalisé comme une voix qui serait... Enfin, je sais pas, là, peut-être que je schématise beaucoup, mais qui serait une sorte de surmoi, héritée de nos parents et de nos professeurs et de tous les gens qui ont pu nous critiquer. Et donc, il faudrait lui faire la peau. Il faudrait ne pas l'écouter, parce qu'il ne connaît rien de notre véritable valeur. Ce serait intéressant, en fait, de se demander pourquoi il faudrait liquider ce syndrome de l'imposteur. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose... Une sorte de souci méritocratique. Comme je disais, bien sûr, il y a des personnes qui sont des enfants d'eux qui en parlent, mais un autre profil type de personnes qui parlent souvent du syndrome de l'imposteur, ce sont des gens qui viennent de milieux plutôt populaires et qui ont fini par accéder à une autre position sociale. Je pense par exemple à des filles comme Léna Situation, ce genre de personnes. Et ce qui souvent disent que la meilleure solution pour vaincre ce syndrome de l'imposteur, c'est le travail, le fait de ne rien lâcher, etc. En fait, avec ce concept de syndrome de l'imposteur, on est vraiment, encore une fois, dans tout ce qui touche au développement personnel, au fait de tout le temps essayer de s'améliorer, d'être tout le temps une meilleure version de soi-même. D'ailleurs, je crois que c'était le titre de son livre, plus plus, s'optimiser, quoi. Et donc, il y a quelque chose de très libéral dans cette vision-là. C'est-à-dire que l'homme est en perpétuelle évolution vers une version meilleure, vers une optimisation, un peu comme un iPhone 13 qui passe au 14, puis au 15, et puis je ne sais pas où on en est avec les iPhones. En fait, le gros problème avec ça, c'est que ça ne demande même pas un changement en profondeur, une vraie amélioration de ses capacités sur tel ou tel domaine, mais plutôt sa perception de ses capacités sur ce domaine. On ne va jamais s'interroger sur sa véritable légitimité à être à telle place. On va toujours se dire que finalement, ces petites voix intérieures ne sont là que pour nous rabaisser et qu'il n'y a jamais une part de vérité dans ce qu'elles disent. Et donc, vous me direz, mais quel est le rapport avec la littérature ? Et vous auriez raison. En fait, je pense que le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose, comme je disais, qui est souvent mentionné dans le domaine de l'art, et dans la littérature, c'est quelque chose que je vois souvent. Je vois souvent des auteurs, je ne sais pas, par exemple, Panayotis-Pascott ou ce genre-là, sur ces plateaux-là, mentionner le syndrome de l'imposteur, mais je pense que le problème, en fait, dans ce genre de cas, c'est qu'on a affaire à une entreprise presque manipulatrice pour qu'on s'identifie à lui, puisque nous aussi, on manque de confiance, et que du coup, notre capacité critique pour évaluer ou juger son oeuvre, son livre, eh bien, pour qu'elle soit amoindrie. En fait, souvent, j'ai l'impression que les gens qui en parlent, de ce syndrome, ils sont là à agiter une sorte de drapeau blanc et de dire, ah, s'il vous plaît, y ait pitié, s'il vous plaît, je sais. C'est même pas, en fait, je sais que c'est de la merde, donc, ayez pitié, c'est presque même plutôt, ce n'est pas de la merde, j'ai eu tort en pensant ça, je ne devrais pas me remettre en question, je devrais plus me faire confiance. Moi, la seule raison pour laquelle je pense qu'il est important de parler du syndrome de l'imposteur, c'est justement pour l'écouter. Il faut écouter nos syndromes de l'imposteur, il faut que Panayotis et Pascotte écoutent son syndrome de l'imposteur, parce que c'est une petite voix qui est là, qui nous aide, en tout cas, à ne pas nous endormir sur nos lauriers. Comme je disais, est-ce qu'il faut le prendre d'une manière très, presque macroniste, à se dire, oui, ouais, enfin franchement, c'est de la merde ce que j'ai fait, mais je vais encore travailler, je vais m'améliorer et tout. Non. Par contre, ça peut nous aider à nous remettre en question, à nous dire, ce que tu as fait, c'est peut-être pas si bon, peut-être que tu n'es pas si bon dans ce domaine, peut-être que malgré tout le travail que tu feras, tu n'arriveras jamais à égaler les auteurs que tu apprécies, les artistes qui te donnent vraiment envie de faire ce que tu fais, mais ce n'est pas grave. En fait, on n'est peut-être pas tous faits pour être des grands auteurs. C'est une manière de nous dire que l'écriture, c'est comme la lecture, c'est quelque chose qui ne doit pas avoir un but avec un résultat seulement et trébuchant à la fin de notre séance ou à la fin de notre livre. Que malgré les corrections, malgré le fait d'enlever tout ce qui ne va pas, de le raccourcir, de le poncer, malgré tout le travail qui est en jeu, le résultat ne dépend pas forcément de nous. Ou du moins si, il dépend tellement de nous, mais de quelque chose qui est immatériel, qui est inexplicable. Malgré le travail, malgré les critiques, malgré les choses à améliorer, le livre, il ne sera jamais parfait. Et ce n'est pas grave. ces questionnements doivent nous aider à essayer de comprendre ce qu'on est, ce qu'on cherche à faire. Donc là, peut-être que ça va rejoindre ce que je disais et ce que je critiquais sur le fait d'une optimisation. Mais, en fait, je pense qu'il est important de toujours avoir à cœur et dans l'idée que ce qu'on fait, c'est merdique. Et donc, le syndrome de l'imposteur est là pour nous dire à chaque fois, stop. Tu pensais faire ça, tu pensais que c'était très senti, mais ça ne l'est pas. Tu pensais, mériter telle chose, mais tu ne le mérites pas parce que peut-être que quelqu'un ailleurs aura écrit autant et ne méritera jamais ta place. En fait, caca comme panoyotis pas Scott, je ne sais pas pourquoi je prends lui, mais ça pourrait être n'importe qui. Ça pourrait être, je ne sais pas moi, Justine Levy ou d'autres auteurs comme ça qui sont très moyens et qui parlent de ce genre de truc. Je dis ça, mais en fait, je ne sais même pas si elle en parle. Bref, ces gens-là, en fait, en nous parlant de leur syndrome de l'imposteur, nous demandent de les valider, de les légitimer. Ils enlèvent cette critique qui était normale sur justement la non-légitimité de leur place là où ils sont. C'est une manière, comme je disais, de dépolitiser certaines questions qui le sont pourtant vraiment à 100%. Pourquoi certaines personnes peuvent publier un livre et pas d'autres ? Je pensais à ça parce que récemment, j'étais en train de... Je ne sais pas si vous avez sur Instagram des gens que vous suivez et tout. Moi, je suivais une fille. J'ai un truc pour les influenceuses un peu bourges. Je ne sais pas pourquoi. C'est une sorte de péché mignon un peu étrange. Jeanne Damas, ce genre de fille. Et donc là, je voyais que l'une d'entre elles, avait signé pour signer son premier roman. J'ai Albert Michel, je crois. C'est le genre de truc qui fout les boules. Parce qu'on sait très bien que ça n'a aucun rapport avec son talent. En fait, la question du syndrome de l'imposteur est rejoint celle aussi du talent. Qu'est-ce que le talent aujourd'hui ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on travaille ? Est-ce que c'est quelque chose d'inné, d'un peu immatériel ? Beaucoup de gens... En fait, c'est des questions qui sont vraiment intéressantes parce que beaucoup de gens pensent que le talent n'existe pas. Je crois qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on dit un peu qui est une pensée de gauche assez fourmillante sur le fait que le talent n'existe pas et que ce qui existe, c'est des conditions qui nous permettent de travailler. Un enfant qui naît dans une famille bourgeoise qui l'aidera à avoir des cours de mandarin, des cours de piano, des cours de... Je sais pas moi... Le tennis... Aura plus de cordes à son arc et on prendra... Après, quand on parlera de lui, on parlera de lui comme d'un enfant plus talentueux dans tel domaine qu'un autre enfant qui n'aura pas eu les mêmes privilèges dans son enfance. Il n'y a pas des gens qui seraient plus talentueux que d'autres à la naissance et etc. Sauf que moi, je ne sais pas si je suis 100% d'accord. Je crois quand même à cette chose un peu étrange qu'on appelle le génie. Je le vois. Je vois des auteurs qui sont très jeunes et qui écrivent vachement bien et c'est leur premier roman et on imagine bien qu'ils ont dû s'entraîner depuis l'enfance. Je pense bien que... Enfin, ce n'est pas quelque chose qui est inné qui a été travaillé donc mais il y a quelque chose de plus dans les réécritures par rapport à d'autres et c'est ça que me fait sentir le syndrome de l'imposteur quand je me lis. C'est que mon livre est OK, ça va, je dis que c'est de la merde, c'est peut-être une manière un peu brutale de se dévaluer et tout mais il y a une partie de moi qui le pense vraiment. Il y a une partie de moi qui me dit qu'est-ce qui le différencie d'un Panayotis-Pascot ou d'un Funkinos et finalement, je ne sais pas vraiment. Alors que quand je lis certains auteurs, il y a quelque chose d'indescriptible, quelque chose d'immatériel qui est de l'ordre presque de la grâce. Et on trouve que c'est injuste et en même temps on ne peut qu'être admiratif. Et là, je reviens vers une vision un peu plus peut-être classique du syndrome de l'imposteur en disant finalement je ne me sens pas à ma place, j'ai l'impression de ne pas être aussi bien que les autres et tout. Non, ce n'est pas ce que je dis. je pense que je suis comme la plupart des autres auteurs mais qu'il y en aura toujours qui nous feront nous demander pourquoi on continue à s'échiner à faire ça quoi. Enfin voilà, donc c'était une vidéo un peu brouillon sur un sujet qui est intéressant je trouve et qui mérite réflexion. Je pense que tout ça c'est des questionnements qui sont intéressants. Je pense que c'est vrai que l'histoire du talent qui n'existerait pas ou qui existerait. Moi je viens là avec mes gros sabots et je dis oui non je ne suis pas d'accord etc. Alors que c'est des gens qui ont fait des recherches qui sont souvent ces travaux universitaires donc que je n'ai pas lu et je dis non je ne suis pas d'accord juste parce que j'ai vu une vidéo de 15 minutes sur le sujet. Mais c'est vraiment quelque chose que je sens foncièrement dans ma chair quoi. De les écouter et de me dire non je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord. Tel auteur, tel réalisateur, tel même artiste qui est comme ça il y a quelque chose de plus il y a quelque chose de plus et c'est ça qui nous rend humains peut-être aussi. Que la poésie elle soit là et qu'elle arrive d'une manière extrêmement complexe, extrêmement inexplicable et que même moi je ne vais pas dire que je suis un génie mais il m'arrive parfois d'être très contente de certaines phrases et expliquer le phénomène qui fait qu'à cette idée là j'ai cette image j'ai ces mots qui me viennent en tête c'est comme quelque chose comme un cadeau qui arrive comme ça en tête et que je enfin l'inspiration je sais qu'on veut lui faire la peau souvent et tout mais bien sûr que 90% du livre ça va être le travail et le fait de s'y mettre et de se forcer et de se mettre des coups de pied dans le cul pour continuer et continuer mais de temps en temps on a une phrase comme ça qui nous vient bien sûr qu'elle nous vient de l'inconscient bien sûr qu'elle nous vient de nos lectures de nos films de plein de choses mais elle vient là comme ça et on a l'impression à ce moment là que c'est comme un truc divin comme quelque chose qui vient sur terre et du coup on se dit oui les poètes et les muses et tout ça en fait tout a un sens enfin bon bref mais comme on dit comme dit mon beau-père le talent c'est que enfin je sais plus c'était quoi le travail sans talent non le talent sans travail c'est qu'une mauvaise manie quelque chose comme ça et il a raison ces phrases là viennent de plus en plus facilement parce qu'on se fait chier à écrire quoi ces phrases là viennent plus facilement parce qu'on travaille mais je vois encore une fois que je suis en train de me dédire sur le fait que il faut pas envisager l'écriture comme une optimisation perpétuelle c'est toi boubou c'est qui là je t'entends je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt je sais pas si c'est super parce que bon la dernière fois j'étais pas contente et après avoir coupé et fait des mouvements de caméra c'est mieux c'est mieux